Salut, Annie. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. En fait, je suis contente que tu m'aies contactée il y a quelques mois pour me proposer de mettre ton merveilleux livre dans ma boutique Essendia. Donc, pour ceux qui ne servent pas, je suis la propriétaire de la boutique Essendia. Je m'appelle Natacha et j'ai le plaisir de tout le temps rechercher des produits pour vous aider en tant qu'utilisateur des huiles essentielles, en tant que passionné d'huiles essentielles, d'avoir des livres simples à lire, faciles à envoyer à nos clients et en même temps d'avoir des produits connexes pour pouvoir utiliser les huiles. Puis là, depuis quelques temps, la boutique Essendia propose ton beau livre, Annie. J'aimerais ça que tu prennes un petit peu de temps pour raconter ton histoire et d'où est venue l'idée d'en arriver à un beau livre comme ça. – Bien oui, écoute, merci Natacha. Oui, je t'ai contactée il y a quelques temps parce que ce livre-là, ça fait un bout de temps qui est dans mon cœur et dans ma tête. Et ça a commencé parce que bon, ça fait depuis 2015, moi, que j'utilise les produits d'Oterran, les huiles essentielles. Puis souvent, je me promenais un peu partout pour enseigner. Et j'ai fait celles qui sont familières avec le Diamond Club. Donc, j'ai fait un deuxième Diamond Club, un en 2018, le deuxième en 2019. Puis pendant cette tournée-là, il y a souvent des questions qui reviennent, autant sur ma communauté ou ta communauté aussi à toi, ou toutes les communautés des ambassadrices d'Oterran, finalement des représentantes. Donc, on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Et il y a une maman dans un atelier qui m'a dit, Annie, comment je vais faire pour retenir tout ça? Est-ce que tu as entendu ça dans ta classe? – La question. – La question qui revient souvent. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais, mais cette fois-là, ça a comme résonné avec moi. Puis j'ai repris la route, j'étais à deux heures et demie de chez nous. Moi, je suis en région de l'Outaouais. Puis je conduis dans ma voiture et je me disais, c'est quoi le pas de plus que je peux faire? Puis c'est de là que l'idée du livre est venue, a germé. Donc, je voulais avoir un livre pratico-pratique. Je ne voulais pas avoir une bible de toutes les huiles. Je voulais avoir vraiment ciblé, tu sais, dans mon livre, j'ai vraiment ciblé 20 huiles essentielles de base et des mélanges qu'on utilise, que tout le monde devrait avoir de toute façon. On devrait tous avoir ces 20 huiles-là minimum chez soi. – Ah oui! – C'est comme un peu, en bon québécois, du gravy, un peu de sauce sur le dessus. C'est sûr que c'est toujours utile d'avoir plusieurs huiles, mais ces 20-là, vraiment, si tu les as sous la main, tu es pas mal correct pour adresser pas mal les petites affaires qui se passent dans le quotidien. Fait que j'ai commencé à écrire le livre et c'était vraiment d'un désir de venir en aide parce qu'il n'y a pas de ressources en français. – Il n'y a pas beaucoup, c'est vrai. – Il n'y a pas beaucoup. – Il n'y a pas beaucoup. – Il y a des bonnes, là, faciles à lire, avec des trucs concrets ou des histoires concrètes. – Exact. Donc, tu sais, j'ai dit, bien, à travers ça, bon, oui, donner des, c'est quoi les huiles, la description et tout, mais c'est pas vraiment un livre pour, tu sais, c'est un livre de référence pour le pratico-pratique. Donc, je donne des trucs, des trucs que moi, j'utilise personnellement depuis 2015 avec ma famille, avec mes clients, clientes, avec, puis moi, personnellement, puis des choses aussi que j'ai vues. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, je voulais rendre ça vraiment accessible puis je voulais que le format, il soit, tu sais, comme tu as montré tantôt, tu sais, il n'est pas épais, il se trimballe bien. J'ai fait exprès d'avoir un format 5 par 8 parce que je voulais qu'il se trimballe dans une sacoche facilement. Puis je vais donner un exemple. J'ai une de mes bonnes clientes depuis plusieurs années est en train de se faire construire un chalet. En fait, elle se construit un mini chalet, mais off-grid. Donc, pas d'Internet, pas rien. Donc là, elle me disait, elle dit, Annie, ton livre, elle arrive tellement à point parce qu'elle dit, cet été, je vais partir puis je vais toujours t'avoir avec moi. Je vais avoir le guide avec moi parce que j'ai tout le temps mes huiles. Mais elle me disait, il arrive quelque chose. Puis là, je me dis, Aurélien, c'est quoi donc encore? Qu'est-ce que je peux faire? Bien là, la ressource, elle est là entre ses mains. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. On s'entend que même en tant que conseillère expérimentée, on oublie les choses. Je veux dire, on ne peut pas tout se rappeler les choses. Fait que même moi, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai une cliente qui me posait des questions sur quelque chose. Bien, j'ai ouvert le livre, j'ai pris une photo, j'ai envoyé à la cliente tu sais, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis bien, c'est beaucoup plus rapide. Puis c'est le fun de les avoir à portée de main. Justement, il est tout petit. Il est facile à pouvoir avoir. C'est pas une grosse bible où tu te dis, je ne peux pas mettre ça dans ma sacoche. Là, c'est facile à transporter. Puis oui, tu sais, puis comme représentante, bien, ça se donne bien aussi si votre représentante, c'est des livres qui se donnent très bien quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit ou qui rachète. Pas cher. Pas cher. Puis je l'ai fait accessible. Pas cher pour tout le contenu qu'il y a dedans, les amis. Vraiment pas. pour ceux qui trouvent des fois que d'autres livres sont très petits à lip et qui ont besoin d'une look. Celui-là, je trouve qu'il se lit bien. Tu l'as vraiment bien fait. C'est clair. Tu sais, c'est bien. En tout cas, des fois, je prends les commentaires dans la boutique pour certains autres livres. Soit qu'ils sont trop chers en anglais, trop gros ou pas lisables. Celui-là, il combine tout. Il se passe bien. La texture, je ne sais pas parce que j'ai choisi. Ah oui, je l'aime assez. Écoute, je suis contente de savoir que je ne suis pas la seule. Moi, quand j'ai reçu mon... On s'est tout à fait une épreuve en premier. Puis là, je l'ai reçu puis j'ai dit « Oh my God, j'adore le toucher. Il est tout doux. » Oui, c'est ça. C'est lourd. T'as dit de faire ça demain. c'est ça. Exact. Donc, tu vois que tu l'as fait avec amour. Oui, oui, je l'ai écrit avec beaucoup. J'ai mis beaucoup de cœur là-dedans puis je me disais « Prime, il n'y a pas de ressources pour les francophones. » Puis ça nous prend quelque chose de pratico-pratique. C'est rien au niveau anglophone, c'est sûr qu'il y a plus de choses. Mais là, d'avoir une ressource comme ça... Puis comme tu disais, on ne se rappelle pas tout. Même moi, j'ai relu mon manuscrit je ne sais pas combien de fois puis je l'ai moi-même écrit. Puis à un moment donné, on prend une pause d'écriture parce que là, on devient saturé. Puis là, quand je le relis de temps en temps, je suis comme « Ah oui, c'est vrai. » Même moi, des fois, il y a des affaires où je suis comme « Ah, c'est vrai. » Oui, tu fais les recherches puis là, tu l'écris, tu composes. Je les utilise, mais des fois, on oublie. La vie va vite et tout ça. j'espère que ça va être utile au plus grand nombre. Puis c'est disponible sur la boutique Essendia. Je suis vraiment contente que c'est accessible. Je tiens à cœur d'essayer d'encourager les entreprises québécoises, les auteurs québécois. Puis là, en plus, c'est ça, il est en français, quoi demander de mieux pour nous. Exact. C'est comme, bien, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir décidé de nous offrir ton livre dans la boutique. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis en plus, ceux et celles qui l'achètent, vous avez un bonus. Le livre, oui, et vous avez accès aussi à des bonus en ligne. Donc, vous irez, ceux et celles qui ont le livre. Le lien se trouve quelque part dans le livre. Donc, il y a des choses. Le lien, je ne suis pas à cette page-là, moi-là. J'ai plus de tout le lire. Donc, au début, à la fin, à quelques reprises dans le livre, je le mentionne, le lien est là. Donc, ça permet aux gens qui les ont de faire un pas de plus. Moi, je suis le temps en train de dire, bon, quel pas de plus je peux faire pour permettre aux gens. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de savoir quoi faire avec nos huiles. Puis moi, je me rappelle que quand... Peux-tu me permettre de raconter un peu mon histoire? Oui, c'était ma prochaine question. Je voulais savoir un peu ton histoire autre que tu as composé le livre. Ton parcours personnel, il est intéressant. Donc, go. OK. Bien, écoute, je voulais juste revenir. L'histoire, quand j'ai reçu mes produits Dotera, moi, j'avais acheté la trousse. Dans le temps 2015, c'était États-Unis seulement. C'était même pas encore au Canada. Et j'ai pris la trousse des solutions naturelles. Donc, il y avait les suppléments, il y avait les terrasées. Moi, je voulais avoir tout le kit, je voulais avoir le maximum. Et quand j'ai reçu, puis malgré que j'avais un background en aromathérapie, parce qu'à ce moment-là, bon, j'étais à mon compte comme massothérapeute, j'avais un background avant Dotera en aromathérapie, des cours. Donc, malgré toutes les connaissances que j'avais, je me suis sentie comme devant ces petites bouteilles-là, dépassée. Je me disais, comment je vais faire pour intégrer tout ça? Fait que, tu sais, je l'ai écrit le livre en pensant à la Annie qui a reçu ses livres, puis comment on peut se sentir comme nouveau client ou nouvelle représentante aussi. Tu sais, tu l'as dit tantôt, j'ai une cliente qui m'appelle, je ne l'ai pas dans ma tête, bien, je peux aller me référer aux livres. Puis, bien, parlez un petit peu de moi avant. Bien, je suis l'ancienne travailleuse sociale, fait que j'ai travaillé longtemps. J'ai un background en droit, en travail social. J'ai travaillé beaucoup en santé, mentale et, bien, toute la connexion corps-esprit m'a toujours fascinée depuis, bon, je vais dire mon âge si jamais, mais depuis au moins les 25 dernières années. Comme dirait il y a treblé, il y a un peu de 25 minimum. Oui, c'est ça. J'ai toujours été fascinée par la connexion corps-esprit alternative de santé naturelle. J'ai parti mon entreprise de maçon-thérapie en Outaouais en 2012 et de là, ma thérapie est arrivée puis j'ai commencé à faire du coaching à l'intérieur de ça. Je suis allée faire des certifications et là, je travaille beaucoup plus avec femmes d'affaires. Je travaille encore en soins corporels, mais il y a beaucoup, j'aime pouvoir aider les femmes à grandir, à s'épanouir puis à reconnecter avec leur plein pouvoir, leur plein potentiel. Un des certificats qui m'a interpellée quand je suis allée voir ton background avant de décider de faire affaire avec toi, c'était ta certificat en soins, je ne me rappelle plus le nom, la technique personnalisée ou la technique MEBP. Oui, c'est ça. Oui, oui. Merci de me le rappeler parce qu'à un moment donné, oui, la technique MEBP, c'est la technique qui a été créée par une Québécoise mais qui est maintenant internationale qui s'enseigne un peu partout. Vous irez voir ça. C'est le massage pour les enfants à besoins particuliers. Donc, besoins particuliers, on peut penser à autisme, TDAH, anxiété, trouble 10, syndrome Gilles Latourette, donc tous les besoins particuliers qu'on peut retrouver et c'est une technique qui requiert une certification parce que c'est une méthodologie qui est différente, ce n'est pas comme un massage sur une table. Donc, ça se donne par terre, ça se donne avec, bon, les enfants restent habillés et c'est une approche qui a vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc, si jamais il y a des gens ici qui cherchent, qui veulent avoir plus d'informations, allez sur le site de la technique MEBP. Je fais une plug pour le boulanger en même temps. Je vais dire, hey, va écouter ça, je parle de toi. Non, mais ça reste qu'on est dans un monde où ce que je trouve que le référencement, les coups de cœur et les choses qui nous ont fait du bien, c'est important d'en parler puis de s'entraider. Les gens ne le font pas assez. À mon goût, on devrait toujours référer quelqu'un puis encourager le monde autour de nous. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. J'ai quand même plusieurs amis qui ont des enfants autistes, des enfants TDAH. Tu sais, ma fille veut aller étudier en technique spécialisée. C'est quelque chose qui m'interpelle. Ça fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça dans ton background, je fais comme, oh, OK, ça, ça me parle. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui veut aller aider les gens en partant déjà par le reste de ton background, mais ça, c'était une petite coche qui est, je ne sais pas, si ça me fait vibrer un petit peu. Oui, oui. Tu sais, tout ça, cette technique-là, je suis allée la chercher parce que mon fils est autiste et ça l'aide beaucoup quand on fait, quand je lui fais, mais je peux le faire à d'autres enfants parce que je suis certifiée, mais quand j'ai vu les résultats, c'est incroyable. Comme parent, comme thérapeute, c'est le fun, mais quand tu es le parent puis que tu vois ton enfant, puis même les parents, quand ils vont consulter, comme ça avec moi ou n'importe qui, sur le site de la technique MEBP, vous pouvez aller chercher c'est qui les professionnels qui sont certifiés au Québec et aussi dans la francophonie mondiale parce qu'il y en a en Europe aussi. Donc, si jamais il y a des gens qui achètent SNZ-A en Europe, sachez que la technique est là aussi puis ça apporte, c'est beau de voir le parent surpris, de voir son enfant enfin relâché parce qu'on sait que les tensions sont souvent là, le système nerveux est toujours en hypervigilance. Oui, oui. Donc, vraiment, oui, une super belle technique si jamais vous ne la connaissez pas. Puis, bien, j'ai un webinaire là-dessus. Fait que si jamais il y en a qui disent, bien, contactez-moi puis je vous enverrai le lien de mon webinaire, il est gratuit puis j'avais enregistré un peu pour expliquer un peu plus en détail c'est quoi la technique. Oui. Oui, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de cette vidéo. On va se faire plaisir de venir répondre à vos questions puis comme je dis, partager l'information à le plus de monde possible. C'est gratuit de partager l'information puis ça aide beaucoup, beaucoup toutes les entreprises puis on apprécie le référencement. Merci beaucoup, Annie. Ça fait vraiment plaisir. Je suis super contente de t'avoir accueillie aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir l'occasion de collaborer à d'autres projets futurs. Fait que là-dessus, bien, je vous souhaite toute une super belle journée. Oui. Belle journée à tout le monde. Puis n'oubliez pas, une goutte à la fois. Oui. Avec le livre, c'est plus facile. En harmonie, confiance et vitalité. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada